Pour la première fois depuis l'élection du professeur Alpha Condé, que le parquet général fait appel à une condamnation. Il vient de le faire dans l'affaire des sept membres du Front National de la Défense de la Constitution FNDC. Pour rappeler les faits, cela remonte dans la journée du samedi 4 mai 2019, lors de la réception du président de la République à Kindia, un groupe de manifestants se réclamant du FNDC, Front National pour la Défense de la Constitution, ont manifesté dans les rues. Sept opposants du Front National pour la Défense de la Constitution, FNDC, ont été jugés le mardi 7 mai 2019 au tribunal de première instance, TPI, de Kindia. Poursuivis pour entrave au droit de manifester et troubles à l'ordre public selon l'article 625 et 561 du Code pénal, ils ont été jugés et condamnés à une peine de trois mois de prison ferme et le paiement d'une amende de 500 000 francs guinéens chacun. Selon le cabinet du ministre d'État chargé de la Justice et garde des Sceaux, le parquet général a relevé appel de cette condamnation qu'il pense être trop lourde au regard du délit commis par ces personnes. Ces informations, poursuit-il, nous ont été transmises par le procureur de la République près le tribunal de première instance de Kindia pour motiver la raison de la condamnation de ces sept personnes. Après le verdict du tribunal de première instance de Kindia, le cabinet du ministère de la Justice à travers le ministre d'État, Maître Cheikh Sacco a demandé automatiquement au parquet général de relever appel et ce dernier a instruit immédiatement le parquet de Kindia de relever appel contre la décision condamnant les sept personnes du FNDC, et en ce moment même, le dossier est transmis à la Cour d'appel de Conakry pour un second examen de l'affaire.